Pour que le e-commerce et la logistique en général marchent, on a besoin de lieux où on va en fait produire des colis, produire des palettes qui vont être mises dans les camions. Les plus grosses usines à colis, c'est ces grands entrepôts comme ceux d'Amazon ou de ses concurrents, qui sont bien connus. Et ça a beaucoup d'impact sur les villes et ça soulève beaucoup d'enjeux d'urbanisme. Souvent, ces très grands entrepôts sont situés très loin de la ville, dans les grandes périphéries, ce qu'on appelle le périurbain, souvent le long des autoroutes. Le premier enjeu, c'est de réfléchir à des formes de planification, d'intervention en urbanisme qui limitent cet étalement économique et permettent de donner une place à ces activités-là dans la partie centrale de l'agglomération, à proximité immédiate des agglomérations existantes. Ce qui permettra, en fait, si on conserve des entrepôts, on peut réfléchir à la forme ensuite, mais des entrepôts dans ces espaces-là, là, il devient possible de verdir les flux, d'avoir des véhicules moins polluants. On va raccourcir aussi le temps des tournées et ça peut aussi être un levier pour améliorer les conditions de travail des livreurs. On a des entrepôts à étage, qu'on voit dans différentes villes, qui arrivent. C'est le cas au Japon, c'est très courant, dans un contexte où le foncier est rare et très cher. Dans le cadre des très grandes villes, de plus de 10 millions d'habitants, comme Paris, on commence à voir des réalisations comme cela, même si ça peut engendrer des conflits. Ce n'est pas si simple à mettre en œuvre. Pour l'instant, ce n'est que quelques opérations. Mais il me semble qu'il faut aller vers là, tout en réfléchissant en parallèle, en fait, à peut-être être plus économe en logistique, réfléchir à des formes de e-commerce qui ne sont pas forcément intéressantes. Et on peut penser au quick commerce, dont on parle beaucoup. Alors, ce n'est pas forcément un phénomène si massif que ça, mais le phénomène des dark stores et plus généralement la livraison, que ce soit des courses ou des repas, qui créent des nouveaux flux et qui ont besoin de lieux pour produire. Mais aussi réfléchir, en fait, plus généralement, en tant que métropole, quel mode de consommation et mode de production veut mettre en avant, et peut-être mettre en avant des activités, par exemple, de l'économie sociale et solidaire. On peut penser au réseau sur l'alimentaire, qui vont avoir des logistiques différentes et peut-être moins consommatrices en flux, en entrepôt. Et donc, cela, plus favorable à une ville vers la transition écologique.